Un anniversaire douloureux aujourd'hui, un an après la double explosion accidentelle qui a dévasté le port de Beyrouth, c'était le 4 août 2020, le Liban se souvient. Et nous avec, vous avez peut-être toujours en tête ces images d'une ville complètement défigurée. Bilan du drame, plus de 200 morts, des milliers de blessés et des habitants complètement sonnés, comme ici à l'hôpital des Sœurs du Rosaire dans le cœur de Beyrouth. Les urgences sont complètement dévastées, les laboratoires n'existent plus, imagerie médicale, on a beaucoup de machines qui sont cassées. Les salles d'opération, on a une salle qui a été complètement détruite, on a deux salles qui sont à moitié détruites. Il nous faudra au moins 3-4 mois pour pouvoir redémarrer lentement et pensant après à faire une phase 2 et phase 3 pour revenir à la normale, espérant d'ici un an. Nicolas Fellman, bonjour. Bonjour. C'est vous qui aviez réalisé ce reportage à Beyrouth il y a un an. Revenir à la normale, disait cet ingénieur de l'hôpital, un an après, où est-ce qu'on en est concrètement ? Les urgences et la maternité ont été rénovées, le service de chimiothérapie remis à neuf. Mais c'est à peu près tout, car pour le reste, l'hôpital des Sœurs du Rosaire est encore en reconstruction. Il ne fonctionne qu'à 30% de ses capacités. Eliane M. Hawage est la responsable de la qualité et de la gestion des risques à l'hôpital. Et depuis un an, elle est à la tête de ce qui a été baptisé au lendemain de l'explosion, le comité du désastre. On avait 200 lits. Actuellement, on peut admettre jusqu'à 40 patients. L'hôpital peut accueillir les patients aux urgences. Il peut accueillir aussi des patients de petite chirurgie qui ne nécessitent pas des soins intensifs, comme étant que les soins intensifs ne sont pas fonctionnels jusqu'à présent. Avec la présence de donateurs, on a pu surmonter, parce que sans leur aide, on ne pourrait rien faire, vu que l'État libanais ne nous a rien donné. Et pour se remettre sur pied, l'hôpital a dû compter sur l'aide internationale, car ces derniers mois, l'État libanais a continué son effondrement, incapable de financer la reconstruction, d'assurer l'accès aux biens de première nécessité. Prenez par exemple l'électricité publique. Elle ne fonctionne à Beyrouth que deux heures par jour. Résultat, l'hôpital des Sœurs du Rosaire tourne aujourd'hui grâce à des générateurs à essence. Pour les soins du quotidien, les médecins font face à une pénurie de médicaments. Là aussi, ils font donc appel à des donneurs privés. C'est une situation intenable qui pousse de nombreux professionnels à déserter le pays. Depuis 2019, plus d'un millier de médecins ont quitté le Liban. Cela représente 20% des effectifs. Nicolas Fellman, et puis la conférence internationale sur le Liban, qui doit se réunir demain sous l'égide de la France et des Nations Unies à l'occasion de cet anniversaire, un et un an, nous vous le disions. Objectif, réunir une aide d'urgence d'au moins 350 millions de dollars pour la population libanaise. Parfait.